Bonjour, bienvenue dans Roll & Play, un des meilleurs actuelles plays actuellement existants, vraiment, et que j'adore animer. Et j'ai autour de ma table mon équipe préférée, puisque aujourd'hui je mastérise Juliette. Ça va Juliette ? Oui, ça va très bien. Écoute, je vais pas mal. Juliette, comme je sais que tout le monde te connaît, mais il y a peut-être les deux du fond qui ne connaissent pas trop, si vraiment on tombe amoureux de toi aujourd'hui, on dit mais cette personne a trop de talent, je veux lui envoyer un contrat tout de suite, où est-ce qu'on peut te contacter ? Eh bien écoute, Fibre, on peut me contacter via mon compte Instagram, donc Juliette Père, Juliette Père ? At Instagram.com, c'est peut-être ça, mais je suis pas sûr. Donc Juliette Père, très bien. Juliette, là je sais que tu joues une barbare qui n'a aucune espèce d'émotion et tu décapites des gens, tu leur arraches le nez en mettant les doigts dans les narines, mais dans la vidéo, as-tu un cœur plus pur ? Bien sûr. Est-ce que tu collectionnes quelque chose en particulier ? Je collectionne les fleurs séchées. Les fleurs séchées, d'accord. Et les squelettes de petits animaux aussi ? Et les squelettes de petits... Comment tu sais ? Bah ça va avec, dans les maisons sinistres à Lyon, c'est comme ça. Ah, donc il n'y a pas que moi qui fais ça. Ah bah non, mais... Voilà. Alors sache que je me permets de... J'ai le courrier des lecteurs sous les yeux et ils disent, on veut que Juliette masterise une partie. Quand est-ce que tu le fais ? Alors celle-là... C'est bien, ouais. Je l'avais pas vu venir faire. C'est bien, ouais. Non ? C'est bien, ouais. Non, mais je... Il faut... Non, mais l'idée... Voilà. Voilà. C'est son chemin. Donc on compte sur vous pour... Sans aucun harcèlement, mais il met un petit coup de pression, comme ça, voilà, ça se passe. Et à ta gauche, il y a Sébastien. Ouais. Voilà, Sébastien, donc Sébastien, joueur incroyable, on te voit sur une autre émission je crois. Ouais, qui s'appelle Test & Play. Test & Play, dans lequel on fait pas de jeu de rôle, mais on fait... Si, on fait des jeux de rôle. On fait des jeux de plateau, on fait des jeux de rôle. En gros, l'idée, c'est que je fais une vidéo de 10 minutes, un quart d'heure qui présente le jeu, le gros des règles, l'univers, et après on fait une partie. Et ça, c'est sur la chaîne de Roll & Play ? C'est sur la chaîne de Roll & Play. Et donc, dans la vie réelle, si on te kiffe trop, on te trouve sur quel réseau ? Facebook, Instagram. Mais au nom de Sébastien ? Sébastien Mortamé. Ouais, parce que Sébastien, c'est un peu vague. Mais pour Roll & Play, il faut demander mon profil JDR. C'est JDR New, exactement. Parce que Facebook m'a fait une petite blague où on m'a supprimé mon compte. Donc JDR New Sébastien. C'est Sébastien Mortamé, JDR New. Ouais, je pense qu'il n'y en a qu'un JDR New Sébastien. Ouais, je pense. Dis-moi, croyez des lecteurs encore ? Quand est-ce qu'on a ton compte TikTok ? À moins qu'il soit des beaux-voires. Il est fort, mais... En fait, il prend toutes les conversations. Et hop, il les balance là. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, alors, ce qu'on voudrait faire, ils me disent, les lecteurs, là, ils me disent, on voudrait dire, on prend ton nain et on le met dans des situations où on t'envoie ça en DM et toi, tu les joues devant le TikTok. C'est quand même... C'est trop bien ou pas ? Bon, mais j'ai pas mon portable, attends. Je le fais, juste après. Ce sera Sébastien New JDR. New JDR. Ce sera parfait. Sur TikTok. Sébastien TikTok JDR. TikTok. À ta gauche, Chloé. Chloé, sans cœur, mais pleine d'émotions, c'est ça ? Euh... Oui. Voilà. Ouais, donc je dis, attends, je dis oui sans cœur et après je pleure, c'est ça ? Tu fais quoi dans la vie, Chloé ? Je suis comédienne. D'accord. Et donc, si ton jeu d'acteur... Moi, je suis producteur, par exemple, je dis, je vais absolument bosser avec Chloé. Comment je te contacte ? Eh bien, par mon numéro de téléphone. 06, 18... J'ai ri très fort. C'est pas une blague, ça va pas te couper, hein ? C'est quoi ? Ça va pas te couper, c'est pas une blague, c'est la réalité, là. On mettra des bides. Ouais, ouais, ouais. 06, 18... Eh, la pandémie, hein, ça... Non, mais il faut bosser, quoi. Non, mais celui de Mélis. Celui de Luc Besson. Non, mais celui de Mélis. Aïe, c'est petit. Ok, donc, croyez des lecteurs, on voudrait ton numéro, c'est déjà fait, donc voilà. Ça y est, c'est donné. Bon, c'est parfait, merci. Et peut-être pas un petit compte réseau social, non ? T'as pas un petit post-up ? Ben si, Facebook, pareil, Chloé Souliman, JDR. Souliman ? Oui, je crois que c'est ça. Comme Salomon, alors ? Ouais. Ça serait bien. C'est peut-être de la même famille. Celui qui coupait les bébés en deux. Alors, ouais, j'aurais pas ça comme ça, mais... Alors, pas le même. Non, non, Salomon de Manique, c'est celui qui était un intermédiaire entre les vivants et les morts. Parfait. Alors moi, je ne sais pas s'il a coupé des bébés en deux. Mais non, il ne l'a pas fait. C'était du bluff. C'était du bluff. Voilà, c'est un porteur de lumière. Il a suggéré. Comme tu suggérais, Marc, si on coupait ton bébé en deux, tu vois, mais bon. En tout cas, en face de toi... Bon, bref. Marc ! Quatre lettres comme love. Comme love, comme holy love, d'ailleurs. Comme holy love. D'accord. Tu es la personne qui donne le plus de surnoms à toute l'équipe, parfois qui te donne un peu la colère de cette dite équipe, mais aussi d'amour de cette équipe. Voilà. Que fais-tu dans la vie, Marc ? Je suis moi-même comédien. Très bien. Et si on adore ton jeu d'acteur, on dit mais il est trop drôle et émouvant à la fois, on te retrouve sur quel réseau social ? Facebook, le réseau social des gens de mon âge. C'est-à-dire ceux qui ont plus de 40 ans. Mais c'est très bien, parce que c'est le réseau social des producteurs audiovisuels. Voilà. Sans vouloir dire qu'ils sont vus. C'est vrai. Très bien. Mais je crois que je vais me payer le luxe dans les semaines et mois à venir de quitter cet endroit. Comme ça, tu seras encore moins joignable. Quelle est-ce que tu le dis là ? En pas direct ? Oui, parce que j'y vais quasiment plus. Je me suis rendu compte du temps que je gagnais dans ma vie à ne plus y aller. Et en fait, je crois pas que ça m'apportait tellement de travail. D'accord. TikTok alors qu'on est en duo ? Sûrement pas. TikTok ? Ouais. Ou TikTok ? Non. Tic-tac, le réseau social lyonnais. Allez-y. Et enfin, à ta gauche, ou à ta droite, à ta gauche, Julien. Julien, c'est le grand maître de Roland Play. Mastou. Qu'il me laisse sa place quelques minutes. Ne vous inquiétez pas, il va bientôt reprendre sa place. Je sais qu'il y a beaucoup de sueur froide. Pourquoi il ne sait pas, ils ont dit qu'est-ce qu'il se passe, je ne comprends rien. Julien, je suis content de t'avoir à ma table. Est-ce que... Non, mais il y a quelque chose que tu ne fais jamais, et justement, c'est l'occasion. C'est par exemple, Julien, on veut te contacter. Comment on fait pour te contacter ? Pour t'envoyer un petit message. Twitter. Twitter. C'est quoi, c'est J-Dutel ? J-Dutel officiel. J-Dutel officiel. Et je crois savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui nous regardent, que tu fais du Twitch aussi. Yep. Donc, c'est-à-dire que si vous aimez Roland Play et que vous aimez Julien en particulier, en fait, vous pouvez aller sur sa chaîne Twitch où il fait des extras. C'est-à-dire que ce n'est pas l'émission Roland Play, tu fais d'autres trucs. Oui, c'est absolument à l'avoir. Je joue, en fait. J'en profite pour jouer à des jeux auxquels j'avais envie de jouer. Et je peins de la figurine aussi, maintenant. Tu peins de la figurine et tu as aussi du contenu pur jeu de rôle, parce que parfois, tu interviewes des gens sur des questions de jeu de rôle. Ça peut arriver, mais je l'ai plutôt fait sur Roland Play et les questions-réponses, ou sur d'autres chaînes, avec les chaînes de Linkus, par exemple. Il faut faire un petit peu aussi des débriefs en disant, ça s'est passé comme ça. Ça, on pourrait. Parce qu'on est dans un nouveau studio, donc tu pourras raconter l'épopée. Que c'est que raconter un nouveau studio ? Donc, on te retrouve. Et alors, moi, j'ai une question personnelle, parce que je te suis un peu, mais pas de hyper près. Il y a marqué littéralement partout. Est-ce que c'est une private show ? Est-ce que tu dis littéralement ? Oui, parce que c'est dans les premières saisons, notamment. Je disais beaucoup littéralement. Donc, du coup, c'est devenu littéralement. Oui, mais on ne s'aperçoit pas comment ces expressions nous mangent. Et on va, dans quelques secondes, le retour de la grande aventure, parce que Julien va reprendre sa place et moi, je vais reprendre la mienne. Je préviens aussi, les gens qui vont me regarder, si vous voyez à un moment, regardez mon téléphone. Ce n'est pas que je m'ennuie, c'est que j'ai un train. Voilà, donc c'est pour ça que vous me verrez sur mon téléphone de temps en temps. Ne stressez pas. J'ai passé une excellente session avec Julien. Et il s'est passé des choses excellentes. Et j'espère revenir un jour. Je lui remets encore un petit coup de pression. Et maintenant... Avec plaisir. Le Réal, Holy Love, tu peux envoyer le générique. Dans l'épisode précédent, nous avons été traqués avec d'autres hommes par des hommes serpents dont nous sommes venus à bout. Avec Gabriel, on a entendu un étrange sifflement qui nous a menés vers un village de fortune à l'intérieur et qui s'appelait le village des exilés. Là, on nous explique que ce village était autrefois dirigé par le porteur de lumière qui a été capturé par Prémos qui lui-même dirige la cité de cimetière. Et Prigam, le nain du village, nous a offert l'hospitalité. Et alors qu'on était en train de s'installer, Nel s'est mise à suivre de nouveau cette silhouette qu'elle avait déjà vue sur le bateau et elle a découvert le nouveau chef du village qui s'appelait Salva. Et qui s'avère être mon père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous reprenons après cette belle introduction l'épisode là où nous nous étions arrêtés, exactement là où nous nous étions arrêtés. Les portes de la maison de Salva se sont fermées. Salva est assis sur un fauteuil, il vous attend. Alors c'est vous. Moi j'ai... Ben je m'avance, je enlève mon chapeau et je dis nous voilà, alors on n'a pas vraiment de nom. Par contre, on a donné un nom à ce petit endroit, on appelle ça le gouffre de l'amitié. Vous imaginez ? Notre esprit positif. C'est intéressant. Nous l'appelons le gouffre de vie ici. Ben voilà. Bon, je m'avance d'un autre pas et je dis, on a l'intention ferme et on a encore plein d'énergie, on a l'intention ferme de sortir d'ici. Alors soit en menant une expédition en partant loin, soit en trouvant une façon d'assassiner Prémos et de prendre sa place, soit peut-être vous avez déjà un plan qui mûrit depuis des années et vous allez nous le faire et nous sommes le rouage qui m'engaspe. Prémos est, pour le moment, est resté indéboulonnable. Bien des gens se sont attaqués à lui, ils l'ont tous regretté. L'idée d'une expédition n'est pas pour me déplaire, cela fait un moment que nous cherchons à en organiser une, nous avons juste besoin de trouver comment passer la surveillance des dominants. Le véritable problème est que nous sommes en plein désert et que toute tentative de déplacement est visible, de loin. C'est là que je sors mon plan. Si vous avez un plan. Il se trouve que j'ai un plan qui n'a pas résolu tous les problèmes, mais j'ai sur moi une bouteille qui ne contient nul génie, je vous déçois, mais c'est une bouteille qui, quand je la jette au sol, crée une épaisse fumée dans laquelle nul ne peut voir. Et il se trouve que j'ai aussi un artefact qui va très bien avec, c'est un anneau qui peut voir à travers l'épaisse fumée. Donc, en fait, ça pourrait totalement faciliter un chemin à travers le désert si ça a duré longtemps. Je ne sais pas trop, Amj, si ça a... Ça n'a pas forcément duré très longtemps, c'est plutôt fait pour s'échapper. D'accord. C'est une situation un peu à la ninja, tu vois. En fait, ça pourrait fonctionner si on n'était pas au milieu d'un désert plat. Le truc, c'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas ouvrir la bouteille, tu vas avoir un beau panache de fumée. Oui. Et puis, en fait, si tu marches, le panache va te suivre. Et du coup, on va te voir clairement en train de te déplacer. Alors, excusez-moi, je monopolise la parole. Ma dernière question, après, je vous laisse. Avez-vous envisagé de prendre, par exemple, les cadavres que mes amis ont aussi et on prend leur déguisement parce qu'ils ont des déguisements qui recouvrent leur visage et on va grimer en dominants dans la cité des dominants ? Nous l'avons déjà fait. C'est comme ça que nous faisions en sorte de sortir certains des esclaves qui y vivent. C'est toujours une mission risquée. Il y a toujours le risque de se faire prendre. L'amor, être un dominant, n'est pas quelque chose d'anodin. Et beaucoup se connaissent, même grimés. Mais rien d'impossible. Difficile. Pas impossible. Non, nous avons essayé de trouver de nouveaux chemins. Nous savons qu'il y a, à distance régulière, des concrétions rocheuses comme ici. S'il y a des galeries qui relient le cimetière au gouffre de vie, il y a forcément des galeries qui les relient à d'autres endroits. Et ce sont ces lieux-là que nous avons besoin d'explorer et dans lesquels nous avons envoyé des éclaireurs afin de trouver un cheminement qui nous permettrait de sortir de la zone d'influence de cimetière pour l'instant. Rien de concret, malheureusement. Et vous seriez combien au total à sortir de ce village ? Pour essayer de rallier les terres impériales, un petit groupe, une dizaine, grand maximum, devront être discrets et rompus à la survie dans ces zones hostiles. Vous êtes en train de dire que les galeries qui alimentent le piège à vent qui est le gouffre de vie en vent vont jusqu'à la cité des cimetières, c'est ça ? En fait, pas réellement. Les galeries qui alimentent en eau et qui piègent le vent se trouvent plutôt sur le sommet du gouffre. Mais tout au fond du gouffre, il existe certaines cavités naturelles qui descendent profondément sous terre et passent sous le désert. Et ces galeries-là, ces chemins-là, pour certains, permettent aux gens de cimetière de venir jusqu'à nous. Et ça irait potentiellement dans d'autres endroits que vous ne connaissez pas. Exactement. OK. Voilà pourquoi nous avons lancé les explorations. Personnellement, je suis toujours partant pour l'aventure, mais j'ai vu bien écouter ce que vous voulez faire. Est-ce que vous souhaitez libérer le porteur de lumière avant de partir en expédition ? Moi, je ne partirai pas. Je vais rester ici, gérer le village, continuer à tenter de libérer les prisonniers. Ce sont des éclaireurs qui partiront. Nous avons plusieurs fronts, beaucoup de choses à faire, je ne peux pas les abandonner. Surtout si le porteur n'est pas là. Mais un nouveau chef peut être désigné ? Plus tard. Il faut un sens de l'organisation et la plupart des gens ici survivent comme ils peuvent. Quand le porteur a disparu, le village des exilés a failli s'effondrer sur lui-même. C'est là où j'ai décidé de reprendre en main les choses. Au moins, pourrais-je protéger cet endroit ? Il y a quelque chose dont on ne t'a peut-être pas parlé très précisément, Calé, mais il se trouve que notre amie Elena est victime d'une malédiction. Et si nous avons entrepris ce voyage avec toi, c'est justement pour essayer de suivre une piste et de la guérir. Quelque chose me dit que peut-être on peut essayer de trouver une solution ici. Je ne sais pas. Peut-être que le porteur de lumière pourrait la guérir ? Peut-être. C'est un être puissant. Ce n'est pas un être genre humain ? Le porteur... Je ne le connais pas personnellement et je ne connais pas le fond de sa nature, mais je soupçonne qu'il ne vienne pas de ce monde, effectivement. Prémos a utilisé sur lui certaines technologies, notamment des menottes de suppression qui permettent de supprimer l'accès à toute magie. En tout cas, c'est une personne qui voit l'avenir. Elle pourra peut-être nous renseigner déjà sur... pas mal de points qui restent incertains pour nous. Est-ce que... vous avez déjà entendu parler de... l'étincelle ? C'est ainsi que... notamment... les recruteurs de la Kadama désignent ceux qui sont capables de... canaliser la magie. Enfin, ils disent qu'ils ont l'étincelle. C'est une marque de potentiel. Ça me rappelle... Moi, ça me rappelle quand même quelque chose de mes cours qu'effectivement... Je sais plus si j'avais entendu qu'Elios dire qu'on avait l'étincelle et qu'on l'étincelle. Oui. Moi, je l'ai. Mais le... J'avais pas tilté à la base, mais... Mais c'est vrai que maintenant que ça le va le dit, je me dis... Quelle évidence, quoi, évidemment. C'était de ça dont ils parlaient. Toi, tu as l'étincelle ? On nous a dit... Une des personnes qui protégeaient l'arbre pour laquelle nous nous sommes battus nous a dit un jour que nous avions l'étincelle. Même moi. Et si c'est lié à la magie, je ne comprends pas en quoi je suis porteur d'une quelconque étincelle. C'est une marque de potentiel, tout simplement. Et... Qui ? Pose cette marque. Le monde. Le destin. La vie. Les dieux. Trouvez votre réponse. Elle vous siera. Qu'est-ce que le monde miroir de Fotismos vous dit quelque chose ? Est-ce que la notion de monde miroir, vous êtes familien ? Je reconnais l'existence de monde miroir, Fotismos ne me dit rien. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'entretenir réellement avec lui, alors impossible de vous dire d'où il vient exactement. Mais vous êtes là depuis longtemps, vous ? Je suis arrivé il y a une dizaine d'années environ. Dix ans. D'accord. Je peux poser une question sur les mondes miroirs ? Oui. Il y a plusieurs mondes miroirs ? Oui, il y a plusieurs mondes miroirs. Nous, ce qu'on connaît, c'est Thanatos, qui est le monde des morts. Oui. Ça date de notre... Ce n'est pas de nos personnages, ça date de la campagne précédente. Et Fotismos, c'est le monde miroir où vivent les créatures célestes, dont viendrait a priori mon père. parce que moi, je suis à moitié humain, à moitié céleste. Waouh ! Monsieur Salva, on peut avoir un petit plan comme ça de la visiter des cimetières ? Parce que du cimetière, on va y arriver à un moment. Je peux essayer de voir si l'on peut vous en procurer. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est organisée autour d'un palais central, autour d'une arène. Si toutefois, le porteur de lumière est dans cette cité, elle est plutôt dans le palais, dans une prison. Le porteur de lumière est auprès de Prémos. La cimetière est bâtie sur une concrétion rocheuse comme celle-ci, mais qui ne contient aucun gouffre. Elle contient un cirque naturel au cœur duquel ce trou ont été bâtis des bâtiments en fonction de ce qu'ils pouvaient récolter au fil des âges et des siècles. Notamment avec les navires qui se sont échoués ici. Prémos, lui, a bâti son palais à l'intérieur même de la roche. Imaginons que Prémos soit à côté du porteur de lumière et qu'on arrive par un plan incroyable que je n'ai pas à enlever les menottes de suppression au porteur de lumière. Est-ce que vous pensez que le porteur de lumière est de taille à combattre Prémos pour nous ? Je pense que cela sera un combat difficile. Mais pas impossible ? Peut-être pas impossible, mais tu avis que si Prémos n'a pas déjà été destitué alors que le porteur était encore en responsabilité de ce village, c'est que le combat est extrêmement risqué. Hum hum. Et il n'y a pas quelque chose à votre connaissance qui pourrait faire pencher la balance ? Un assaut coordonné des pouvoirs magiques. Nous n'avons pas de magicien ou d'utilisateur de magie ici. Donc le plan global, ce serait étape 1, trouver des forces supplémentaires qui pourraient nous aider. Étape 2, aller dans la cité du cimetière. Étape 3, amener ses forces magiques dans la cité du cimetière et en même temps, enlever les menottes de suppression au porteur de lumière. Étape 4, toute la chose se règle sans nous. Mais il faut commencer par l'expédition. Peut-être dans l'expédition, nous trouverons des artefacts souterrains, des technologies incroyables. Attends, attend qu'il y a les... Le but, c'est d'aller dans une cité à priori ennemie pour quelle quête ? Pour libérer le porteur de lumière dans l'espoir peut-être qu'il aide... En fait, on mène cette expédition. Souterraine. Soit on trouve un chemin magique qui nous ramène à notre pays et là, tout est réglé. Soit on trouve des dangers qui vont nous tuer, ça aussi c'est réglé. Et soit on trouve une force magique qui va nous aider. Dans tous les cas, on ne peut pas sortir en passant par le désert parce qu'on sera rattrapé. Non mais on peut, comme le suggère Salva, suivre l'expédition qui part pas à cimetière mais qui suit les tunnels loin d'ici. Moi j'en suis, de toute façon, j'aime l'exploration. Mais je pense, de toute façon, moi je pense pas finir mes jours ici. Je vais tâcher de partir. J'ai autre chose à faire, moi aussi. Mais par rapport à ce qu'il y a de ta malédiction à toi, on connaissait personne, Salva qui pourrait, ici, dans le gouffre. Il l'a dit, le porteur de lumière. Pardon de poser la question, pardon d'essayer de préciser les choses. S'il y a quelqu'un qui le peut, c'est le porteur. Je ne vois personne d'autre. Après, si certains d'entre vous veulent partir directement en exploration dans les galeries, je le comprendrai tout à fait. On a passé une bonne partie de notre quête à essayer de me guérir. Si vous n'avez pas envie de rester, je ne vous force pas. Mais considère que c'est la même chose puisque peut-être dans ces galeries, on va trouver quelque chose qui va nous permettre de sauver le porteur de lumière. Tout à fait. En tout cas, moi, je souhaite aller voir ce porteur de lumière, seul ou avec vous, sans aucun jugement. Rappelle-toi ce que nous nous sommes dit il y a maintenant ça à un an. Nous partons trouver ce qui pourra te guérir quand tu seras remise en forme, quand l'entièreté de tes pouvoirs sera revenue, quand tu seras Elena entière, alors nous combattrons les autres forces. Et le serpent d'ivoire. Hum. Le serpent d'ivoire ? Oui. Ok. Tu imagines, c'est un mystère qui trouvera sa solution ? Le serpent d'ivoire. Le serpent d'ivoire, ça ne me dit rien. Ah. C'est lui ? Non. Vous le regardez ? Lui, c'est son fils. Ah, c'est le céleste serpent d'ivoire ? Bonsoir, c'est ça. Donc tu es le serpento. On peut dire ça, le serpento de cristal. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait l'endroit pour déballer les histoires familiales. Bien sûr que non. Un gros malaise. Bref. Vous avez entendu parler du serpent d'ivoire ? Pourquoi il aurait entendu parler du serpent d'ivoire ? Je ne sais pas. Il répand le mal partout. Pourquoi pas ici ? Non, non, non. Le serpent d'ivoire, on réglera ça plus ça. Putain. Est-ce que vous avez entendu parler du serpent d'ivoire ? Il n'y a jamais eu de serpent d'ivoire ici. Bon, c'est pas quelqu'un qui est sur toute la planète, c'est bien. Pourquoi appelle-t-on cet endroit le gouffre de vie ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ? Eh bien, au milieu du désert, de l'eau, la vie. Le gouffre de vie. Rien de plus simple que le nom donné à une oasis. Bon, et si on décide, de toute façon, tous les gens qui sont ici sont des gens comme nous, qui ont fait naufrage au milieu d'un désert où se sont aventurés trop loin au nord et ont atterri ici, comme notre ami Frigam. Donc, si jamais on décide de rester ici, on sera les bienvenus. tant que vous n'allez pas contre les intérêts de cette communauté, oui, bien sûr. Bon, eh bien, très bien. Mais Gabriel, l'aventure, l'exploration, on va trouver des choses. Toi qui aimes bien jouer de la guitare pour qu'on va trouver une super guitare. Oui, l'aventure, ça va aller cinq minutes, là, ça commence... Non, mais le seul danger qu'on a vu ici, c'est les hommes serpents. Les hommes serpents, ils sont dans la cité du dessus. Et là, on va aller en dessous. Alors, c'est pas que des hommes serpents, si j'ai bien compris, il y a toutes les castes et toutes les races à cimetière. Non, c'est vrai. Comme ici. La sélection se fait en fonction de ce que les personnes sont prêtes à faire. Oui. Du coup, ici, on n'avait plus nul et là-bas, il y avait plus fort. Mais bon, on va trouver une solution. Moi, je serais partant pour partir en expédition. Qui vient ? Moi, je viens à Calais. Moi. C'est bien. En expédition pour aller libérer le porteur de lumière ? Non, en expédition. Mais pour trouver des choses magiques. Le porteur de lumière, on ne peut pas le libérer parce qu'il a les menottes de suppression. C'est mort. Tant qu'on ne peut pas le faire. Vous vous imaginez ? Il va falloir nous trouver je ne sais pas, quelque chose. Mais en fait, peut-être... Je ne sais pas, ça se brise des menottes de suppression. Et vous savez quoi ? Je pense à quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est qu'on était quelque part random sur la planète et tout d'un coup, on s'est retrouvé ici. Et il y a plein de gens qui se sont retrouvés pile-poil ici, comme un triangle des Bermudes. Et l'idée, c'est que peut-être, ce n'est que mon interprétation mystique, mais peut-être qu'il y a une entité ultra-puissante qui est là, qui est au courant du problème et qui utilise ses pouvoirs de téléportation pour amener des gens valeureux, des héros comme nous, des héros immortels qui vont réussir à résoudre la situation. Et qui vont réussir peut-être à libérer le porteur de lumière. Voilà, nous sommes prédestinés. Si on a été qualifiés d'étincelles, je ne vois pas pourquoi on n'essaierait pas d'aller libérer. Oui, pas moi. Sans prétention aucune. On ne t'a jamais dit que tu portais l'étincelle. Menottes de suppression, moi, Jules... Ça ne te dit rien. Ça ne me dit rien du tout. Tu connais des menottes qui ne sont absolument pas magiques, mais qui sont... En fait, quand on veut empêcher un mage, magicien, on sorceleur, autre, mais quelqu'un qui détient de la magie, de faire de la magie, notamment quand on les arrête, on leur met des menottes qui leur bloquent les doigts de manière à ce qu'ils ne puissent plus faire de gestes et on leur met un baillon, mais qui ne les empêche pas totalement de parler, c'est juste que ça prend le côté, comme ça, avec des petits crochets, là, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus vraiment incanter parce qu'ils n'ont plus la précision d'incantation. On ne peut plus faire du verbal, gestuel, etc. Non, en même temps, des menottes de suppression. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, comme on dit dans le sud de l'Empire, donc dans le nord, par rapport à ici. S'il y a des menottes de suppression, il y a des clés pour les menottes. Et si c'est Prémos, Prémos, Prémos qui a mis les menottes, c'est Prémos qui a les clés. Ou l'un de ses supérieurs. Le problème, c'est que pour tuer Prémos, il faut avoir le porteur de lumière, donc ça se tourne en avant. C'est le serpent, le serpenteau, c'est le mort à la queue, si tu veux dire, mais c'est vrai que les menottes de suppression posent aussi ce problème que si elles sont magiques et qu'elles se prouvent la magie, on ne peut pas leur envoyer un éclair dessus, par exemple. Mais peut-être un bon coup de hache ou de marteau ? Qu'est-ce que c'est de... Alors, par contre, Plus concret. Tu vas la découvrir gentêtement que j'aurai la bienséance d'appeler au pignâtreté de mes trois camarades. Je pense que la messe est dite. Quoi, ils ne veulent pas y aller ? Ah si, si. Eux, ils veulent aller au porteur de lumière. Ça y est, c'est décidé. Ah ! Ça s'est fait sans toi ni moi. Eh bien, de toute façon, on peut se... se péter à mi-chemin. Mais rien n'empêche d'aller dans les galeries et d'explorer en même temps et si nos chemins doivent se séparer, on verra ce moment-là. Il y a une information qu'on n'avait pas jusqu'à présent, c'est que ce désert, il est creusé d'une immense galerie. Qu'est-ce qu'il y a exactement à la verticale de l'endroit où notre bateau est échoué ? Peut-être qu'il y a une sorte d'aimant magique qui attire toutes ces choses de monde entier ? C'est possible. C'est possible. En tout cas, ça... Nous n'avons pas trouvé de galerie qui s'y rendait, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Mais nous ne l'avons pas trouvée. Pour l'instant, nos éclaireurs jonglent avec les créatures, les bêtes qui peuplent cet endroit. Le désert et ses oasis sont remplis de choses assez peu sympathiques. Même les plus insignifiants peuvent l'over vous tuer d'un simple contact. Je pense à une petite grenouille, pas plus grosse que ça. Mais si vous touchez sa peau, vous mourrez dans d'attroces souffrances dans l'heure qui suit. Quelle couleur, la grenouille ? Noir, avec des taches rouges et jaunes. En règle générale, dites-vous que tout ce qui est vif ouvre du mal. D'accord. Et pour le reste, outre ces dangers-là, les chasseurs rôdent dans les galeries, dans le fond. Il y a toujours le risque de se faire capturer. Il y a toujours le risque de tomber sur des rabatteurs. Il y a... Ma foi. Rien n'est simple et facile, malheureusement. Bon, peut-être que nous pourrions partir avec un de vos éclaireurs, éventuellement, si vous êtes d'accord. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais... Comme vous explorez des zones forcément inconnues, quoi qu'il en soit, il ne sera plus d'une grande utilité derrière. Si ce n'est de vous servir de soutien. Dans ce cas-là, essayons de partir tous les cinq. Et que cherchez-vous exactement ? Je ne sais pas, mais... La première étape, si vous le voulez bien, puisqu'on est à mi-chemin, enfin, l'endroit où était notre bateau est à mi-chemin entre la cité où se trouve le porteur de lumière et éventuellement d'autres lieux. Bien sûr. Donc, avançons doucement vers cette situation à mi-chemin, cartographions, ramassons les éventuels trésors que nous y trouverons, évitons les grenouilles. Et à ce moment-là, quand on sera à mi-chemin, en dessous, une demi-journée de marche à peine, eh bien, on avise. Si vous voulez continuer, libre à vous de faire votre chemin. Même si vous ne m'avez pas réglé, de toute façon. On dirait que si on se retrouve un jour dans l'Empire à Pangée, par exemple, dans cette bonne vieille ville de Carcea, vous réglerez votre dette avec les intérêts ? Ne t'inquiète pas. Tu seras payé. Surtout si ton papa, c'est genre un mec super balèze. Moi, ça me va bien comme plan. On va monter une expédition. Ça, je pense que c'est le plan. J'aimerais juste que vous répondiez à la question de Salva. Qu'est-ce que vous cherchez ? On cherche à guérir Héléna. Première chose, on cherche à me guérir. Enfin, je cherche à me guérir. Et je crois qu'Azguir et Nel sont d'accord. Dans un premier temps, dans un second temps, on cherche à rentrer chez nous, en Pangée. et dans un troisième temps, on cherche à... On cherche des réponses, tout simplement. On verra bien, on avisera au fur et à mesure. Des réponses qu'on va trouver ici, dans un endroit où on a été parachutés par pur hasard. Et pourquoi pas ? Et pourquoi on en trouverait ici ? C'est peut-être par hasard si on a été parachutés ici. Des réponses à quelles questions, par exemple ? Sur, par exemple, ton père, je ne sais pas. Très bien. Encore le sujet de mon père. Quoi d'autre ? Peut-être que vous cherchez la réponse à la question « Qu'allons-nous faire de notre destinée ? Quelle est la grande destinée qui nous attend ? » Et peut-être que cette grande destinée est de libérer des opprimés. Et peut-être que, par exemple, ce bon vieux nain Asgir est destiné à devenir le chef de la cité des cimetières et d'en faire un paradis moins basé sur la méritocratie violente. On ne sait pas. C'est une idée. Mais c'est une idée. Le fait est que je m'ennuie. Voilà. Donc, en fait, on est en train de errer au hasard. On soigne Hélène et ensuite, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. On essaie de rentrer à la maison. Très bien. Qu'est-ce que tu proposes, toi ? Moi ? Ah, rien. Plus rien. Pourquoi tu boudes d'un coup ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Je ne boudes pas d'un coup. Je boudes depuis longtemps. Non, non, non. C'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille si tu veux assidûment. Vraie projet de vie. Vas-y, tu veux faire quoi ? Non, je pense qu'on discutera tous à la taverne. On ne va pas embêter Salva avec ça. D'accord ? On a, dirons-nous, un certain passif. Je ne suis pas sûr que quand on s'occupe des affaires des autres, on les règle de façon adéquate. Bon, allons à la taverne. On remercie Salva. Si vous avez besoin d'aide ou de quoi que ce soit, contactez-moi et j'espère pouvoir compter sur vous si j'ai besoin de vous. Je les ai vus combattre, ils sont très forts. Moi, beaucoup moins. Non, tenez, non, non, tout est nigre. Je ne vous en doute pas. Très bien. En tout cas, ils savent faire. Ils aillent faire. Allons à la taverne et on va mettre les choses à plat. On va mettre les choses à plat. Très bien. Merci pour votre temps. Merci à vous d'avoir. Et pour votre hospitalité. Nel. Oui ? Restez, s'il vous plaît. Très bien. Je la regarde. Bah, pareil, parce que moi, je sais qu'elle lui a déjà parlé donc je la regarde pour voir comment elle réagit. Vous, vous connaissez ? Nous avons parlé. Ah, intéressant. Vous avez parlé. Naël est curieuse et sa curiosité a été récompensée. Est-ce qu'on peut être le plus explicite ? On se retrouve dehors, Asgir. On en parlera dehors. Viens, Asgir. Laissez-moi, s'il vous plaît. Soyons discrets, viens. Je sors. Oui, moi aussi, je sors. Allons à la taverne. Ouais. Et vous allez à la taverne. Je ne te prendrai pas beaucoup de temps. Tu ne peux faire aucune confiance au Serpent d'Ivoire. Aucune. Je le sais. Il aura toujours des mots séduisants. Il trouvera toujours des moyens. Même si je ne rentrerai pas, il serait capable de te dire qu'il est capable de me faire rentrer ou de faire revenir ta mère pour te rallier à lui. Le prix sera toujours terrible. Que sais-tu de lui ? Que sais-tu de ses faiblesses ? Son hubris. C'est ça, sa faiblesse. Il est orgueilleux. Il se croit au-dessus de tous. Il est éternel. Il se croit donc au-dessus de nous parce que nous sommes de pauvres mortels. Tu as travaillé avec lui pourtant. Oui. Parce qu'il avait des mots séduisants. Jusqu'à ce que je me rende compte du prix de ce qu'il nous demandait. Nous faisons tous des choses que ce soit pour survivre ou parce que cela nous semble justifié sur le moment. Mais nous ne sommes pas partis pour rien avec ta mère. À cause des sacrifices ? Entre autres. Il y a autre chose ? Je pense que le serpent ne cherche pas simplement à laisser les Octaèdres enfermés. Eux sont dangereux et doivent rester enfermés. Mais je pense qu'ils cherchent aussi a fondé son propre royaume. En Pongée ? Puisqu'il ne peut pas rentrer chez lui. Il en a été exilé. Et Corée, Maria ? Corée, Maria, en tout cas quand nous sommes partis, étaient aveuglés par ses mots, ses paroles séduisantes. Et les parents d'Anaëlle ? Les parents d'Anaëlle faisaient partie de tout cela. Ils étaient vivants quand nous sommes partis. Et vous n'avez rien trouvé pour pour contrer ces plans, pour... C'est ce que nous cherchions. C'est ce que nous avons essayé de trouver plus au nord. J'ai toujours pensé que le porteur de lumière avait des réponses mais je n'ai jamais eu l'occasion de lui demander. Quand est-ce... Vous l'avez rencontré ? Vous avez rencontré le porteur de lumière ? Brièvement. Vous l'avez rencontré ici quand vous êtes arrivé avec... Non, pas exactement. J'ai... Je l'ai rencontré juste avant sa capture. Mais en Pongée ? Non, ici. Ici. Et Mère était là, non ? Non, Mère avait déjà disparu. Si le phénomène qui nous a affecté m'a envoyé ici, peut-être l'a-t-il envoyé ailleurs. Oui, l'a-t-il envoyé ailleurs. Où est-ce que vous étiez quand vous avez été propulsé ici ? Très au nord. Tu es... Très au nord. Nous avons parcouru les désolations du nord. Nous sommes remontés aussi loin que nous pouvions. Vous avez vu des ruines avec un esprit qui s'y trouvait avec eux ? Mais que nous avons décidé de laisser enfermer malgré ces paroles séduisantes. C'était certainement un octahèdre au vu du sigle mystique qui était gravé au sol. Vous avez rencontré les Fregs ? nous les avons évités. Nous les avons évités. Père, une fois Elena guérie, on va trouver le moyen de revenir en Pongée. Ta place est auprès de nous. Tu dois finir ce que tu as commencé avec mère. Tu dois essayer de la retrouver. Ma place aujourd'hui est auprès de ces gens qui ont besoin de moi. Une fois que cet endroit sera sauf pour eux, alors ma place sera en Pongée. j'ai un devoir envers ce peuple. Et j'ai besoin de toi. Je suis là. Et maintenant, tu sais où je me trouve. Je rentrerai quand ma tâche sera terminée. Quand j'aurai trouvé le moyen de rentrer, je reviendrai te chercher. Très bien. Il a toujours son masque de corbeau. Est-ce que je peux te regarder dans les yeux ? Ce visage n'est plus le mien. Je n'enlève pas ce masque. Je ne peux pas. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Disons que le cimetière laisse sa marque sur les personnes qui y passent. Tu as été prisonnier ? J'ai été là-bas, oui. Et je ne peux plus montrer mon visage désormais. s'il te plaît. J'en ai marre des masques. Laisse-moi le temps de décider. Tu veux ? Je reviendrai te voir avant notre départ. Très bien. Rejoins tes amis. Va. Et je sors. Dans ce temps, vous, vous avancez vers... Vous avancez vers... On est censé aller à la taverne. La taverne. Donc, là, on est en plein jour. Donc, même si je vous disais, tout est éclairé par des torches, en fait. On est quand même dans une forte pénombre. Vous arrivez à la taverne. C'est une jeune femme assez joviale hier le soir qui la tenait. C'est un homme un petit peu plus austère. Mais voilà, c'est... Toujours aussi sympathique. Il y a toujours autant de personnes qui boivent, qui rient. Vous n'avez pas des choses à mettre à plat ? Je commande par l'instant. Tu veux dire une galette, par exemple ? Non, je ne sais pas. Vous êtes là, vous avez dit on va mettre des choses à plat à la taverne. Donc, je vous laisse faire et je vous commande un truc. Voilà. Écoute, je vais prendre un verre d'alcool, un verre de lait et de quoi manger. Des protéines. Ok, d'accord. Si ça peut être de l'animal, ça m'ira très bien. Pas sûr, ok. Mais vas-y, je vais essayer de trouver quelque chose qui va bien. On va te servir un verre d'alcool, un verre du fameux lait de Calba. De Calba, ouais. Et puis, on va te servir un plat avec plusieurs toutes petites coupelles remplies d'une espèce de petite bouillie. On dirait un peu de la rillette de thon, tu vois. Ouais, d'accord. Régale-toi. C'est pas de la grenouille. Donc, je prends du pain, comme ça. C'est un petit poulet. Poulet. Ouais, parce qu'on a vu beaucoup de poulet jusqu'à présent. Donc. Quelque chose qui te lâche ? Non, tout va bien. Vous voulez faire quoi, là ? À toi, Gabriel. Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je vous l'ai dit et répété, quand on était à Luggen, je ne savais pas à qui faire confiance. D'accord ? Si ces dieux veulent s'entretuer, si ces esprits si puissants veulent s'entretuer et s'empêcher, qu'ils le fassent sans moi et sans nous. Puisque, alors, deux fois, on a pris la mauvaise décision. En tout cas, moi, j'ai fait le mauvais choix deux fois de suite. D'accord ? Mais je ne suis pas taillé pour ça. Je n'ai pas demandé ça. Maintenant, juste, je voudrais pouvoir parler à mon père, qu'on s'explique et j'aimerais que les gens de Glaster qui sont pris aujourd'hui dans un piège et les gens de Luggen qui sont morts à cause de nous, je veux même bien dire à cause de moi, d'accord ? Ne sois pas morts pour rien ou en tout cas, tu vois, honorer leur mort. Voilà ce que je veux. Je crois qu'on a tous le même objectif, il me semble. Très bien. Donc, on te soigne et après ? On sauve Pangée. Sauver Pangée ? Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de sauver Pangée. Je ne suis même pas sûr d'être capable de me sauver moi-même à l'heure qu'il est. Mais tu as l'étincelle et confiance en toi. Moi, je n'ai pas d'étincelle, tu imagines ? Je suis condamné à être médiocre. Et toi, tu es destiné à une grande destinée. Et le sage dit que pour que l'étincelle provoque un joli feu, il faut du bois. c'est un village, une ville entière à sauver. Voilà un beau bois, surtout pas un soleil de plomb. Peut-être, peut-être. Mais, j'ai fait deux erreurs dans mon camp pour zéro victoire. Ce n'est pas le meilleur palmarès en termes de héros qui sauvera le monde. Donc, on va libérer le porteur de lumière. Essayez. Si on meurt, quelque part, ça m'arrange. Si on ne meurt pas, peut-être qu'il te libère de ta malédiction. Et après, on va où alors ? On arrêtera ton père. Bon courage. Très bien, j'en ai. Merci. Ok. Bonne chance. C'est d'accord avec le plan d'arrêter ton père. Il n'y a plus quelque temps. Arrêtez mon père. Je ne sais pas. Je ne sais pas si au final, ce qu'il a fait, c'était pour de bonnes raisons ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. Qu'est-ce qu'il a fait pour de bonnes raisons ? Quelle bonne raison ? Quelle bonne raison il avait ? Nos parents avaient de sacrifier les gens qu'ils ont sacrifiés pendant des années. Non, tu ne peux pas dire ça. D'accord ? Quelle bonne raison il avait de prendre la matière première de cet arbre. Toi, en l'occurrence, Enel, et Elena, et moi, et Annaëlle, on a été sauvés et on a pu grandir, être en vie parce que nos parents ont décidé de sacrifier une personne par an. Crois-moi, ça me débecte. Regarde ce que ton père est devenu. Il a aveuglé tout le monde autour de lui. Je ne sais pas si mon père est devenu ça ou s'il l'était à la base. C'est encore pire. Je ne sais pas. Alors c'est encore pire. Il a servi son propre dessin depuis le début. Je ne sais pas pourquoi il a sacrifié l'arbre. Je l'ai vu plonger ses mains dans les racines de cet arbre et prendre l'essence. Et peut-être le racrèchera-t-il sa force. Ou pourquoi ? Sur la contrée. Peut-être plus tard quand les Octaèdres seront emprisonnés tous. On ne sait pas. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et en disant je n'en sais rien, je ne suis pas en train de dire il a bien fait. Je dis juste moi, Gabriel Magnos, je n'en sais rien. J'ai cette humilité-là. Je n'en sais rien. Je n'ai jamais dit que je savais. Je n'ai pas la prétention de savoir. Mais j'ai des yeux pour voir. Et je t'ai vu faire un choix. Tu avais des oreilles pour m'entendre quand j'ai dit que j'avais ressenti cette puissance dans cet arbre. Ce Dieu qui m'a touché, moi. pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi alors tu n'as pas pris la direction de ce groupe ? Et pourquoi tu n'as pas dit moi, Asgir, j'ai été touché par le Dieu et je sais aujourd'hui quel est le camp des bons et quel est le camp des mauvais ? Nous nous sommes se posés cette question. Je suis resté dans la mine pour protéger tous les gens qui y travaillaient. Pour protéger cet arbre qu'as-tu fait toi ? Tu as tourné ton dos. Je suis parti et les portes se sont fermées. Et quand je t'ai revu tu as brisé les racines de cet arbre. 10 minutes avant tu n'avais pas l'air si sûr de toi. Crois-moi. Je crois que aucun de nous cinq ne savait ce qu'il y avait à faire. Non. Tu as raison. Re voulez-vous du drobas, monsieur ? Le drobas, c'est quoi ? C'est le poulet ? C'est l'alcool ? C'est quoi ? Les petites friandises que vous avez dévorées. Attends, c'est qui ? C'est l'aubergiste. Je vais reprendre des drobasses, monsieur. Avec grand plaisir. Avec plaisir, monsieur. Si je peux me permettre, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'on puisse faire des erreurs éventuellement revenir en arrière ? C'est ça ? Pardon, c'est bon ça ? J'ai pas eu. Asgir, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer ? Est-ce que toi, Gabriel, tu ne pourrais pas considérer que tu as fait une erreur ? Non, pardon, quelqu'un m'écoute ou pas ? Est-ce que là, je ne viens pas de considérer que j'ai fait une erreur ? Non, mais d'une part, ce qui est fait est fait, il n'y a pas de moyen de retourner dans le passé et de changer les choses. Et moi, je vais vous dire, quel plus grand acte de bravoure et de courage que de pardonner à quelqu'un qu'on déteste ? Oui. Quel plus grand acte de générosité que de faire son ami son ennemi ? Donc, je pense que de toute façon, et également, vous qui êtes à la recherche de questions et puis que vous avez l'étincelle, peut-être que votre grande destinée est de trouver la réponse et un but à votre existence. Et ça, c'est un peu notre quête à tous, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre. Donc, de toute façon, je vais vous poser des questions du style, quand est-ce qu'on fera quand on aura sauvé le porteur de lumière ? On a 99% de chances de mourir entre-temps. Donc, pourquoi vous posez des questions après-là ? C'est comme se poser des questions si on sert des bières au paradis. On verra bien, on sera fixé un jour. Donc, préparons cette expédition et partons et arrêtons de nous chamailler pour rien. Chamailler pour rien ? Très bien. Depuis combien de temps nous connaissons-nous ? Écoutez, je ne sais pas, mais vous n'avez pas évalué la sagesse de parole à travers mon expérience ou mon passé, mais plutôt à travers simplement les faits qu'elles énoncent. C'est très bien parlé, vous maniez très bien les mots et je respecte ça. Bravo. Mais vous n'étiez pas là. Et pardonner à son ennemi, en effet, il faut faire preuve de courage. Pardonner à son ami, à son frère qui est parti sans rien dire, qui vous a tourné le dos, qui a fait un choix, qui avait des conséquences. Il faut un petit peu plus de courage. Oui, mais vous n'allez pas le faire aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. La destination, elle est au loin. Votre phare, votre port lointain, c'est le pardon. Et vous allez entre-temps sauver le monde. Voilà. Et quand vous aurez terminé, vous retournerez, il n'y aura qu'une seule chose, l'amour et le pardon. Et ce sera une belle histoire. On y va ? Ce monsieur parle extrêmement bien, monsieur. Et il pose ses petites drobasses sur la table. Est-ce qu'hier, je pense qu'il faut que tu laisses du temps, que tu acceptes de laisser du temps à Gabriel pour répondre à ses questions ? Mais je ne veux rien aujourd'hui. Nous sommes venus là pour mettre les choses à plat. Très bien, je mets les choses aussi à plat que je le peux. En tout cas, ce que je veux, c'est boire cette bière. Merci. C'est bien. Ce que je veux, c'est aller dans ces galeries. Ce que je veux, c'est aller là-bas, sauver la personne qui te sauvera. Toi, et ce que je veux, c'est tuer ton père. Très bien, il est motivé comme jamais, c'est parfait. Je mourrai peut-être, mais au moins, moi, j'ai fait un choix et j'irai au bout de ce choix. Point. Avec ou sans toi. Maintenant, si tu es revenu ici, c'est qu'il y a une raison. Si Annaëlle est partie et qu'elle reviendra peut-être un jour, il y a aussi une raison. Si nous avons échoué ici, il y a une raison. Et si Nell entendait voix, il y a une raison. Moi aussi, j'avais entendu une voix. J'ai eu des visions et il y avait des raisons. Tu vois un lapin blanc à la sortie de la taverne qui sautille et s'élance dans la rue. Je me précipite. Je ne t'intéresse pas, c'est ça ? Je ne réponds pas, je me précipite dans la rue. Gabriel ! Et tu le vois qui... Tu le vois qui... qui slalonne entre les gens. Eh bien, je le suis. Je lui cours après. Je le suis. Et tu finis par retourner sur la placette devant la maison de Salva et... Où est le lapin ? Le lapin n'est plus là. Vous avez vu, ils sont partis ensemble, ils s'adorent en fait. Et le lapin n'est plus là, il y a la maison de Salva. Il n'y a rien autour de notable. Il n'y a rien. Non, il y a des gens qui font leur vie, qui vont, qui viennent, mais... Je vais à la maison de Salva. Et la porte est... La porte n'est pas entre-ouverte, elle est fermée, mais... Bah, j'entre-ouvre. Moi, t'es déjà partie. Là, ça se passe au même moment que... Ouais, toi, t'es sortie de la maison déjà à ce moment-là. T'es en train de revenir. Et toi, tu le vois qui est en train d'entre-ouvrir la maison de Salva. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? Je suis le lapin blanc. Je ne pensais pas dire ça un jour. Mais j'ai suivi le lapin blanc. Là, sur la place, devant la maison de Salva. Il est rentré. Entrez, Gabriel. Je te laisse les rendez-vous. Chacun son tour. Vous aussi, Yasgui. Ah, bah, t'es invité, t'as rendez-vous avec moi. Merci. T'en prie. Et je rentre. Qu'est-ce qui vous amène ? Vous connaissez nos prénoms, là ? J'ai des hommes, ici. D'accord. Et vous n'êtes pas très discret. Oui. Et je n'ai dit mon prénom à personne depuis que je suis arrivé. Asguir a dit votre prénom à plusieurs reprises. Je l'ai hurlé aussi. Oui. Bien vu. Écoutez, je... Ben voilà, pardon. Excusez-nous de rentrer. Je suivais quelque chose, une intuition, appelons ça comme ça, qui m'a conduit vers votre porte. Et voilà, je suis permis d'ouvrir et d'entrevoyer jeter un oeil pour savoir si... Mais excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous avez vu un lapin blanc ? Il n'y a pas vraiment de lapin dans ces contrées. Il y a beaucoup de scorpions, par contre. Oui. C'est pour ça que j'appelais ça une intuition, vous savez. Oui. Voilà. C'est ce que nous avons cru voir. Entrez. C'est intéressant. Un lapin, vous dites ? Lapin blanc. Oui. C'est intéressant. Dans quel sens ? J'aime savoir des choses. Vous voyez des lapins qui vous guident. C'est intéressant. D'accord. Qu'êtes-vous venu faire ici ? Eh bien, c'est toute la question de... qu'on tâche de... de démêler, il n'y a d'ailleurs que sous vos yeux et... et pour ne pas venir pourrir votre journée. Journée. Et votre... Donc, allez, non plus. Voilà, on va essayer de démêler tout ça dans la taverne. A priori, on est venu pour... Enfin, voilà comme ils l'ont dit, soigner Héléna, mais sauf qu'on atterrit ici et que là, on ne sait pas trop quoi faire. Mais voilà, on va partir en expédition et sans doute aller... tâcher de libérer le porteur de lumière et voilà. Bien. Bien. Si vous voulez libérer le porteur de lumière, alors il va falloir un plan... solide. C'est ça. C'est là où ça m'effraie, je nous connais, nous c'est très peu aguerris à solidifier les plans. Vous n'êtes pas très sûr de vous, Gabriel ? Alors non. Vraiment, là, non. Pourquoi mon intuition me dit-elle que... vous n'avez jamais vraiment eu confiance en vous ? C'est intéressant, ce point à soulever sert la gueule. Pourquoi votre intuition vous dit ça ? Je ne sais pas pourquoi. Après, si vous voulez savoir pourquoi je n'ai jamais eu confiance en moi, je peux vous... Vous avez du temps. C'est intéressant. Vous êtes... un voxom ancien, si je ne me trompe pas, votre instrument, votre broche... Effectivement. Vous êtes donc porteur de l'étincelle. Effectivement. Vous maîtrisez la magie. Oui. Vous savez influencer les esprits. Oui. Vous êtes capable de prouesses qu'aucun homme ne pourrait effectuer. Un certain nombre le peuvent, mais c'est vrai que je suis peut-être un tout petit peu au-dessus du lot. Un certain nombre, c'est-à-dire ? Mes congénères et les condisciples qui aussi maîtrisent la magie. Vous savez qu'ils sont peu nombreux. Je sais bien. Très peu nombreux. Très peu nombreux. Et plus puissants ils sont, moins nombreux ils sont. Vous le savez. Pardon, je ne l'ai pas suivi. Plus puissants ils sont, moins nombreux ils sont. Oui et c'est là où les choses sont cocasses parce qu'il s'avère que des plus puissants, donc moins nombreux, j'ai déjà eu et mon ami aussi a en croisé un certain nombre. Et très clairement on n'était pas de taille. Voilà pourquoi en partie un peu de confiance en moi. Il prend deux coupelles. Il va verser du lait dedans. Il va poser sur la table. Parallons. Ok. Pendant ce temps. Nel, tu arrives, alors toi t'as tout juste vu Gabriel Détalé et Esguir à sa suite. Ok. Tu les vois tous les deux qui sont encore attablés. On est restés penaux quoi puis moi du coup je mange j'ai le poulet de Gabriel qui reste. Bonjour mademoiselle dit l'aubergiste. Que puis-je vous servir ? Alors j'ai goûté un lait d'amande qui avait un goût de lait de calabasse. Oui voilà c'est ça. Eh ben c'était très bon j'en trouverais bien. Voulez-vous comme votre ami de quoi vous sustenter ? des boulettes comme ça ? Des riettes. Des riettes. Des riettes. C'est du... En fait là tu vois que c'est vide parce qu'il a tout mangé mais tu vois juste des espèces de tout petits containers de petites coupelles noires. Oui très bien ça me semble bien. Bien monsieur madame pardon monsieur et il va rapporter le tout. Moi j'en prends pas. J'ai juste une question c'est quoi Voxum Ancien ? Alors Voxum Ancien c'est le non-savant des bardes. Ah ok comme la voix Vox. Voilà. Bon pendant qu'ils sont partis régler leur compte je vous propose que peut-être on se mette au point sur ce qu'on fait quand c'est qu'on part de cet endroit. J'ai aussi une question sur toi puisque tu vas te préparer pour cette expédition et tu dois choisir certains sorts c'est ça ? Alors j'ai déjà choisi d'autres sorts mais ça dépend si on part sous de suite C'est quoi les sorts que t'as choisi ? Tu veux tout savoir ? Non je veux pas tout savoir mais par exemple t'avais pas chute de plume Ouais j'ai comme une plume j'ai mon éclair j'ai la petite hutte une porte dimensionnelle pour se téléporter C'est utile J'ai un sort de lenteur pour ralentir les créatures Assassin imaginaire aussi pour créer des cauchemars Assassin imaginaire ? Ouais C'est super Voilà des gâtefeux aussi main brûlante j'ai mon familier Il n'y a pas grand chose à faire parce que les galeries elles continuent il faut juste prendre un petit peu de nourriture un petit peu d'équipement être bien reposé ce qui en est le cas et dès qu'ils ont fini de bouder de se chamailler on part tout de suite moi je suis d'accord on part tout de suite Nel ? Oui très bien faisons ça on va chercher nos affaires qui sont dans l'attente on prépare une expédition on prépare une expédition le temps de prendre un peu de nourriture de la nourriture de la viande séchée des choses comme ça on remplit nos outres d'eau voilà et puis dès qu'ils sont finis de bouder on les attend de pied ferme on a empaqueté nos trucs on part dès qu'ils sont prêts et qu'elle est par rapport à votre équipage qu'est-ce que de toute façon si vous libérez le porteur de lumière et que vous occupez de Prémos peut-être certains des gars auront survécu et ils seront libérés de toute façon ils sont vers le nord donc on s'y dirige ok donc vous vous attelez à préparer l'expédition oui tout à fait très bien pendant ce temps nos deux amis ils s'assiaient en face de vous quand je suis arrivé ici que j'ai dû reprendre la tête de cette communauté j'étais face à quelque chose de bien plus grand et de bien plus fort que moi j'avais deux options m'effondrer et me rouler en boule dans un coin en me disant que je ne pouvais rien faire ou agir à mon humble niveau et faire en sorte que les gens qui comptent sur moi quels qu'ils soient puissent à minima survivre dans les meilleures conditions possibles j'ai pris l'option la moins simple la moins évidente et la plus risquée mais je l'ai prise Prémos est extrêmement puissant et je ne vous dis pas que je l'affronterai personnellement face à face mais dans tous les cas je le combats à ma manière parce qu'il existe de multiples manières de combattre des êtres plus puissants et plus grands que nous l'important c'est de trouver comment et parfois de trouver les bons alliés après tout pour la première fois depuis certainement des générations nous avons au moins deux personnes capables de manipuler la magie qui sont arrivées ici sans avoir pu être inquiétées par les forces de Prémos et sans avoir été affublées des menottes de suppression dans un lieu où Prémos fait en sorte lui-même qu'aucun magicien ne puisse pratiquer je vous laisse percevoir l'avantage tactique que cela représente effectivement nous avons tous des forces des faiblesses Prémos en a aussi Prémos a même des peurs très certainement il est puissant mais pas infaillible comme toutes les personnes puissantes la question est toujours de savoir sur quel bouton appuyer quel levier activer de manière à ce que l'armure s'ouvre et que le coeur se présente il est normal d'avoir peur j'ai peur tous les jours pour ma survie la question est est-ce que ces gens valent la peine les gens que je protège en valent la peine je trouve les gens que vous protégez que ce soit vos amis ou plus en valent-ils la peine posez-vous cette question et sur ce j'ai dispensé assez de sagesse je vous laisse sortir de ce pas je bois la coupe en même temps aussi je bois je la bois et je le remercie d'un signe de tête et je me lève pour repartir je le salue je sors et en refermant la porte du coup on est tous les deux dos à la porte bien alors on beauté les fesses de Prémos voilà on fait ça on trouve le bouton et on trouve le bouton et un bouton et pof la la l'ouvure s'ouvre et on appuie et voilà en avant c'est allez après toi et j'y vais et vous y allez on passe par la taverne d'abord ils sont plus là en fait ils sont là vous voyez qu'ils sont en train de réunir des vivres et à ce moment là c'est Prigam qui vient qui vient de voir Salva m'a dit que vous étiez prêt à nous aider à explorer c'est tout à fait on est en train de monter une expédition bien moi et mes hommes avons décidé de partir sur les garrées vers l'est vers l'est pour trouver un passage vers Panger oui et je crois avoir compris que vous étiez capitaine de votre vaisseau vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide dans ces galeries c'est ça ? j'aurais besoin de quelqu'un qui sache se repérer et qui sache survivre et je crois que vous avez survécu assez longtemps vous me demandez de choisir entre ces fous qui vont aller à la cité des cimetières et vous c'est ça ? il faut être fou pour aller à cimetière mais oui est-ce qu'on peut faire un petit bout de chemin ensemble tous ensemble et se séparer un moment dans les galeries nous pouvons cheminer vers le nord avec vous pendant je pense une demi-journée après nous devrons explorer les nouvelles galeries justement nous voulons aller au moins à ce point une demi-journée au nord à partir de ce moment-là on avisera mais volontiers pour vous aider d'autant plus ça a l'air moins dangereux qu'ailleurs et puis vous avez l'air sur les rails d'une destinée qui ne m'appartient pas cependant vous allez être des héros le jour où vous serez les rois du monde n'oubliez pas que vous avez une dette envers moi voilà qui s'élève à combien ? écoutez vous savez que si vous êtes des rois vous pourrez me donner un titre d'amiral et la suite au prochain épisode j'aime bien cette bonne shine de fin j'aime beaucoup la suite au prochain épisode merci 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 d'avoir terminé avant le Deadline merci beaucoup je serai très pas votre ouais ouais du coup effectivement c'est le dernier épisode pour le moment avec toi il fallait pas le dire il fallait dire en contre on se retrouve bon ça va me faire un coup de pression mais ouais c'était super voilà donc c'était super merci beaucoup merci d'avoir été là merci de nous avoir suivis tous on vous rappelle qu'il y a le financement participatif il est encore en cours normalement pendant encore quelques jours si je me trompe pas si mes calculs sont exacts ils devraient être sur la fin mais encore quelques jours pour participer si vous voulez nous aider voilà la barrière des 3 millions en allant voir sur la page de Game on Tabletop le lien est sous la vidéo et puis voilà on vous retrouve la semaine prochaine prenez soin de mon personnage ouais je vais te dire qu'on a pas tué un seul PJ PNJ depuis le début personne ne meurt avec contrairement avant il y en a un qui a perdu la tête littéralement merci Fivre en tout cas merci d'avoir été présent merci à tous les copains merci à vous de nous avoir regardé jusque là on vous retrouve la semaine prochaine et on part en exploration ça me remet et sur ce je vous dis ciao 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 ciao